Qu'est-ce que l'exercice ? C'est la surface de la calotte glaciaire, la calotte glaciaire, la partie glaciaire du pôle, au pôle nord, il y a 2100 années, figure 1 et à la surface actuelle, figure 2. C'est la calotte glaciaire, la calotte glaciaire, la calotte glaciaire, la calotte glaciaire, la première question. A partir des données du document 1, déterminer la cause du danger que courent certaines régions d'être submergées sous l'eau. Donc, on va dire que c'est le danger que courent certaines régions d'être submergées sous l'eau. On va dire que c'est le danger que courent certaines régions d'être submergées sous l'eau. Quand la calotte polaire, elle avait une surface, elle avait une masse très grande. Par contre, actuellement, elle a rétréci, on remarque une régression, ça a joué une régression de la surface de la calotte. Donc, comment est-ce que c'est le danger de cette calotte glaciaire ? Comment est-ce que c'est le danger de cette calotte glaciaire ? La régression de cette calotte glaciaire est due à sa fonte. La fonte, ça s'écrit comme ça. Dabit l'honneur, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la calotte glaciaire 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 glaciaire. Comment est-ce que c'est-à-dire que l'eau de mer ou l'eau des océans ? Quand la calotte glaciaire 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 gl Les zones sont à basse altitude, donc la fonte de la glace, on remarque qu'on a une fonte de la glace du pôle nord de la calotte glaciaire, ce qui va entraîner l'augmentation du niveau des eaux des océans et par la suite, certaines régions à basse altitude vont être submergées par l'eau. La première question, on passe maintenant, on continue l'exercice, on poursuit l'évolution du taux de CO2 atmosphérique et la température de la terre depuis 1700, le document 2 résume les données obtenues. Alors je vais acheter le document 2, c'est le document 2, je vais acheter les documents, on va essayer de sortir des données. Alors on dit le taux de CO2 atmosphérique en fonction des années, au début le taux de CO2 qui est faible, 0,3% par mille, jusqu'à 1895, on remarque une augmentation qui est progressive, parce que le taux de CO2 dans l'atmosphère dans l'eau, 0,35. Donc on voit la moyenne de l'élevation de la température de la terre pour le taux, la moyenne de l'élevation, de la température, de l'arrivée du taux de CO2 dans l'eau, qui est la température de la terre depuis 1700, à 1880, ou 1880 avant l'ère industrielle avant la réforme de la cible il y avait la température qui était stable et après l'ère industrielle je crois que c'est l'ère industrielle parce que c'est plus de 1880 ou 1800 ou de 1800 ou de l'éducation ou de l'éducation ou de l'éducation ou de l'éducation ou des usines c'est à dire les fumées les gaz donc il y a l'ère industrielle après cette ère on remarque une augmentation d'une température alors analyser les données du document 2 je vais vous montrer le document 2 je vous dis que que représente les courbes la courbe représente ceci en fonction de l'analyse la courbe la courbe représente la variation la variation du taux de CO2 atmosphérique et de la moyenne de l'élevation de la température de la terre en fonction des années deux points on remarque qu'avant l'ère industrielle le taux de CO2 atmosphérique était faible et stable à 0,3 par mille la température de la terre était à son tour stable donc l'analyse donc l'analyse je continue donc en même temps je vais vous donner l'analyse la température la température était stable mais avec le début de l'ère industrielle ou après l'ère industrielle le taux de CO2 atmosphérique commence à augmenter progressivement pour atteindre la valeur 0,35 par mille vers presque l'an 2000 cette augmentation est accompagnée d'une augmentation de la température de la terre de presque un degré celsius un degré celsius un degré celsius qui a été fait il y a beaucoup une grande durée de la terre 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 ça veut dire un degré donc l'analyse de la terre de la terre de la terre nous devons échapper alors on continue et on va Alors la deuxième question. Troisièmement, à partir des données précédentes et de vos connaissances. Donc, on a le thème de le document 1 ou 2. Expliquer le phénomène responsable de la menace de certaines zones du globe d'être submergées sous l'eau. Alors, on a dit à te ou non, dans les documents, on a dit que dans les documents, on a dit que l'explication, on a dit que l'explication, on a dit que l'explication, on a dit que l'explication. Il est on a dit qu'teur, en fait, on a dit qu'on a dit qu'à la connaissance alors qu'est ce qu'on a dit qu'elle officially ? Alors, alors, on a expliqué le phénomène responsable de la menace des zones du globe d'être est dans le email où ils s'appellent. Alors, on peut commencer par un problème sur l'eau. Donc, on vient de la misución �fenob hive. C'est le problème, après l'ère industrielle, on a l'augmentation du taux de l'usine, ou les usines sont beaucoup d'euros. Comment est-ce qu'il y a eu de l'eau ? Il y a eu de l'eau élevé de l'eau, il y a le CO2. C'est le taux élevé de l'eau. Il y a eu de l'eau, il y a eu de l'eau. Ce sont les gaz à effet de serre. Le gaz est le CO2. Dans les usines, il y a eu de l'eau. Ce sont les gaz en général qui sont les gaz. Ce sont les gaz à l'atmosphère. Comment est-ce qu'il y a eu de l'atmosphère ? Il y a eu de l'atmosphère. L'atmosphère devient très épique. C'est l'atmosphère, le gaz à l'eau. L'éflé, les gaz à effet de serre. donc le glutage de l'atmosphère c'est plus de rigeurs le glutage de l'atmosphère l'atmosphère est-il y a une quantité de l'alice de l'alice je ne cherche pas sur le détail j'ai hibis une quantité de l'alice de l'alice de l'alice qui est de la partie Il s'agit d'un vol vite enlevant duck C'est parti pour l'arrivée. On ne peut pas faire les quantités d'une petite fois de la résumée. On ne peut plus qu'à l'économie d'une petite fois que vous avez vu cette résumée. Pour les émissions, on n'a pas de plus 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 de plus. Et ce n'est pas possible. La résumée d'une des résumées qui a une une grande partie de l'élevation et de la température. Il n'a pas de plus de plus de plus de plus de plus. Si l'atmosphère et l'atmosphère est une grande quantité de l'atmosphère et l'atmosphère est une augmentation de l'atmosphère Les infrarouge sont retenus par l'atmosphère mais en grande quantité Ce qui va entraîner l'augmentation de la température et donc l'augmentation de la température Elle va entraîner quoi ? En même temps, elle va entraîner la fonte de l'atmosphère Et si les calottes glaciaires vont fondre, ceci va entraîner l'augmentation des niveaux des eaux des océans Et donc certaines régions seront menacées ou vont être submergées sous l'eau Alors, il a fait un tout petit paragraphe qui est l'explication Donc, j'ai dit que l'explication que j'ai dit C'est une déduction qui est une déduction qui est une expérience C'est une expérience qui est une expérience qui est une expérience L'augmentation du taux de CO2 atmosphérique après l'ère industrielle à cause de l'augmentation des industries Du nombre des industries Cette augmentation du taux de CO2 va entraîner la retenue La retenue d'une quantité importante des rayons infrarouges par l'atmosphère Ce qui constitue une source d'énergie thermique C'est une source d'énergie thermique Une source d'énergie thermique responsable de l'augmentation de la température dans notre planète C'est l'augmentation de la température C'est l'accentuation de l'effet de serre Normalement, l'effet de serre est un phénomène naturel C'est un phénomène naturel Le problème c'est qu'il y a une augmentation de l'effet de serre C'est une accentuation de l'augmentation de l'effet de serre Donc, je continue L'augmentation de la température C'est ce qu'on appelle l'accentuation de l'effet de serre Et donc, ce qui va aboutir à la fonte des glaces A la fonte des glaces au niveau des pôles Et par la suite, l'augmentation du niveau de l'eau des océans Ce qui va menacer les zones qui sont basses d'être submergées par l'eau Alors, on continue l'exercice L'utilisation par l'homme des combustibles Pétrole, charbon, gaz naturel Les combustibles fossiles Ou les énergies fossiles Entraîne une libération d'environ 20 gigatonnes de CO2 par an Et pour vous montrer ce que vous avez déjà fait L'utilisation de l'eau Donc, les ressources sont des petites Des combustibles Et pour les énergies fossiles 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 Alors, si vous aurez à l'utilisation de l'eau 20 gigatonnes dans l'atmosphère à laquelle s'ajoute une libération d'environ 3,6 gigatonnes de CO2 à cause des incendies dans les forêts en plus de 20 gigatonnes combustibles, les incendies dans les forêts les océans peuvent emmagaziner 8 gigatonnes de cette quantité globale sous forme de CO2 dissous dans l'eau ce qui contribue à l'équilibre naturel du taux de CO2 atmosphérique les océans, les miens de la capacité et la capacité pour qu'ils deviennent le CO2 donc le CO2 dissous il y a la capacité de CO2 qui deviennent le CO2 et qui deviennent le CO2 dans les océans donc tout le temps que les océans deviennent le CO2 dans le jour tout le temps que les océans deviennent le CO2 qui deviennent le CO2 qui deviennent l'océan ça contribue à l'équilibre naturel du CO2 atmosphérique donc le document 3 représente les résultats enregistrés à propos de la variation du taux de CO2 dissous dans l'eau et de la température de l'eau en fonction du temps alors je vais vous le voir je vais vous le voir je vais vous le voir ici je vais vous le voir ici je vais vous le voir ici pour que la température d'eau est stable environ 25 ou 26 degrés degrés celsius le CO2 dissous le CO2 dissous le CO2 dissous le CO2 dissous une fois que je commence à augmenter la température c'est à dire 3 minutes 4 minutes etc alors quand il dit la température il suffit à 40 degrés celsius je remarque que le pourcentage ou la concentration de CO2 dissous, le mot d'oeb commence à diminuer donc il y a une fois à chaque fois plus la température de l'eau augmente plus le CO2 dissous dans l'eau diminue il y a une fois l'océan 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 la question de l'océan expliquez la relation qui existe entre l'élévation de la température du globe en général et le rôle des océans dans la conservation de l'équilibre du taux de CO2 atmosphérique nous avons dit 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 la température dans le corps de l'arrivée et nous avons dit les océans dans la conservation de l'équilibre du CO2 atmosphérique alors nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons dit que nous avons dit la température l'accentuation d'effets de serre, et donc, l'augmentation d'une température du globe terrestre va influencer sur la température d'une eau des océans. L'eau, c'est-à-dire qu'il y a un globe terrestre, ou l'horreur du globe terrestre, donc, c'est-à-dire que l'eau est faite de la température du globe terrestre. Donc, l'augmentation de la température du globe terrestre va entraîner aussi l'augmentation des eaux des océans. Et si l'eau des océans, la température d'une va augmenter, il n'aura plus la capacité de faire dissoudre le CO2, d'emmagasiner la quantité d'une CO2. Et donc, quand on parle d'une CO2 de la quantité de la quantité de l'atmosphère, il va s'attirer la quantité de 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 l'eau nous avons un petit paragraphe qui est complètement en français alors l'augmentation de la température du globe terrestre va entraîner aussi l'augmentation de la température des eaux des océans et d'après le document 3 on remarque que l'augmentation de la température des eaux entraîne en même temps une diminution de la capacité de ces eaux à emmagasiner le co2 façait là donc on conclut que l'augmentation de la température des eaux des océans va aboutir à une augmentation du taux de co2 atmosphérique la norme et pas chez dublina et par conséquent l'accentuation de l'effet de serre